En fin, l'égalité ! En fin, l'égalité ! Avec Laurent, en haut le monde ! Il a parcouru 20 000 kilomètres de routes à vélo de la France pour l'Afrique durant 13 mois et maintenant du Togo pour le Bénin en passant par le tronçon Djougou Dassa pour échouer à Boykon. Laurent Simon, ambassadeur de plan international à travers le monde, est au Bénin pour lancer un message fort, à savoir aux filles l'égalité. Je pense que seul, si chacun travaille de son côté pour vouloir changer quelque chose, on n'y arrive pas puisque c'est gaspiller beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie humaine. Le but de cette visite, notamment au Bénin, c'est de renforcer des partenariats forts et de dire qu'on va tous travailler, tous et toutes, travailler main dans la main pour améliorer le présent de nos enfants puisque ce sont eux l'avenir de la nation béninoise, eux le futur de la nation africaine. Moi je ne suis pas venu pour voir et avoir une vision négative et néfaste d'une Afrique à genoux qui reste toujours passive. Moi je veux voir une Afrique qui prend son destin en main et qui se dit tout est possible aussi pour nous d'avoir un meilleur futur, un futur avec un sourire, avec un grand S. Une vision partagée par le préfet du département du Zou qui salue le combat mené par plan international en faveur de l'égalité des filles et des garçons. Malgré l'état un peu dégradé de la route d'Assa à Boygon, il a emprunté Afelo. Je tiens à saluer cette endurance-là pour la cause de la fille. Je crois que je l'ai rassuré également de ce que le département du Zou et même le département des collines sont également atteints le même objectif que lui, notamment veiller à l'égalité de tous nos enfants sur le territoire de ces départements-là. Cap est ensuite mis sur le palais royal d'Abomey. La délégation de plan international Bénin est allée également solliciter l'appui de Dada Kefas à Badjouglele, roi d'Abomey, pour l'égalité entre les filles et les garçons. Une cause noble et généreuse qui a rencontré l'assentiment de sa majesté.